Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Donc il y aura un tirage pour chaque signe astrologique, ça c'est beaucoup plus précis, je préfère, je pense que vous aussi, d'avoir votre tirage. On va regarder donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ce qui se présente à vous. Et pour ce tirage, on va utiliser une carte d'énergie générale. On va prendre un jeu, ce sera le jeu à 13 cartes et un conseil de l'archange Raphaël à la fin. Donc restez jusqu'au bout. Alors bienvenue à vous, bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos, c'est gratuit pour vous. Et puis cliquez la petite cloche en haut pour recevoir les notifications. Si jamais vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours. On y va pour votre énergie du mois. Énergie du mois pour, du mois. Énergie du 5 au 11 septembre pour les balances. 5 au 11 septembre pour les balances. Je prends une carte. Alors, on a les nouveaux commencements. Nouveaux commencements, ça me parle pour les béliers. Ça me parle des choses qui ont été réglées. Et on voit que vous êtes dans un passage. Cette semaine, carrément, On voit que vous passez d'une situation à une autre. En tout cas, vous êtes dans une période. Parce que les tirages de la semaine, ça peut être un peu avant, un peu après. Ça peut correspondre au tirage du mois de septembre. N'hésitez pas à aller les voir. Et là, on voit que vous êtes en train de passer d'une situation, d'un mode de vie qui n'était pas terrible, vers un de vos rêves, vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est en adéquation à vos envies, à vos rêves. Alors, on va regarder ce tirage à 13 cartes. Les balances. Ouh là là, je suis fatiguée. Les béliers, semaine du 5 au 11 septembre. Bélier, 5 au 11 septembre 2022. Bélier, 5 au 11 septembre 2022. La carte. Ah ouais, on a deux cartes de choix. Alors, ce sera important. On nous dit qu'il vous faudra, cette semaine, prendre une direction. Faire un choix. Ou plutôt, prendre une nouvelle direction. Ça, c'est soit le choix amoureux. Ça peut nous parler d'amour. Je crois que dans le tirage de septembre, je parlais d'amour. C'était ressorti. Ou dans le sentimentale. Il y a quelque chose aussi au niveau du choix. Là, c'est sompre, une nouvelle voie pro, amoureuse, etc. Où on a, par exemple, deux personnes dans le cœur. Et il va falloir choisir. On va tout de suite regarder tout ça avec les 13 cartes. Donc, les béliers. Un, deux. Bélier, 5 au 11. Après, on regardera ça. Bélier, 5 au 11. Alors, 2, 4, 6. Bélier, 5 au 11. C'est un jeu que j'aime bien et ça change un petit peu. Vous me direz si vous appréciez aussi. 5 au 11. Les béliers. Bélier, qu'est-ce qui se présente pour vous. 13 cartes. Bélier. Et on va voir tout de suite ce qui se présente pour vous. Donc, le choix. On a vraiment vu cette notion de choix. Deux cartes à la coupe. Carte numéro 1. On se fait du souci cette semaine. Pourquoi ? Les béliers, il y a du souci. Bon, il y a peut-être des choses pas claires encore par rapport à ce passage. Vers quoi on va ? C'est clair que quand on ne sait pas trop, ça peut effectivement nous faire un peu de souci. Ça nous fait travailler le mental. Alors, on y va. Oui, il y a des soucis. Il y a quelques petits problèmes cette semaine. Les béliers. Il y a des nuages. Donc, c'est passager. Vu que c'est la semaine. Ça ne va pas être durable. Mais il y a quelques soucis. Et on va voir pour quel domaine. Alors, oui, vraiment, les cartes. Là, c'est toutes des cartes qui nous disent pour le moment. C'est flou. Ce n'est pas clair. Il faut écouter son intuition, son ressenti par rapport à une situation qui vous met un peu dans l'angoisse. C'est ce démarrage. Cette naissance, cette renaissance, ce renouveau. Alors, si c'est par rapport à un déménagement, par exemple, ça vous crée quelques angoisses. Ou un changement de relation. Ou un renouveau professionnel. Il y a quelque chose. On va voir s'il y a le domaine qui ressort. qui est dans un démarrage, mais flou. On voit que vous quittez une situation. Donc, c'est cette notion de choix. Vous partez d'une situation. Vous partez peut-être de chez vous ou dans un autre pays ou dans une autre ville. C'est flou. Ça vous angoisse un petit peu. C'est vraiment ce départ. Ou le fait de quitter une situation qui vous angoisse. Alors, on a la femme de cœur. Peut-être le fait de quitter justement une personne de cœur. Je vous ai dit que je crois dans le tirage général, une histoire d'amour qui ressortait pour le mois de septembre, les béliers. Ici, il y a une histoire de femme qui pourrait poser souci. Alors, vous quittez visiblement une femme. C'est ce choix amoureux. On voit qu'on quitte une femme ou on quitte un homme, si vous êtes bien sûr les femmes qui regardez. Parce qu'on voit le choix, il est là. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Vous quittez cette femme parce qu'elle est avec la lune. Peut-être une personne qui ne dit pas tout, qui cache des choses, qui n'est pas honnête. D'accord ? Vous allez devoir faire un choix par rapport à elle. C'est ça qui vous angoisse. C'est le domaine sentimental. C'est vraiment le choix amoureux. Qu'est-ce que je fais ? Là, visiblement, on me dit que vous quittez une situation. Vous quittez une personne. Vous quittez une personne qui n'est pas très nette. Donc, si jamais ce n'est pas une histoire de cœur, ça peut être une personne amie ou famille. Vous voyez ? On nous dit que vous êtes protégés et que vous avez votre bonne étoile avec vous, que c'est une bonne chose. Le ciel vous encourage à faire, à prendre le large, à recommencer quelque chose. Donc, on a vraiment ces nouveaux commencements ici. Et de finir ou de quitter une personne. Là, on voit vraiment que vous êtes protégés. On nous dit que c'est une bonne chose de quitter une personne. Avec le bouquet, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. On nous dit que c'est bien. Un peu comme l'étoile. On te soutient. Le bouquet, pour moi, c'est souvent de bonnes nouvelles, une réussite, une surprise. D'accord ? Ça peut être peut-être inattendu. Mais on voit que vous faites un choix et vous quittez quelqu'un. Ok ? Mais c'est une bonne chose. Là, on nous parle du travail. Donc, soit vous avez travaillé sur vous. Soit il y a une situation aussi au niveau du travail où vous allez devoir faire un choix dans votre job. Pour certains béliers. On a quand même cette notion-là. Et vous devez vous séparer d'une personne. Dans le cas du professionnel qui, justement, est flou. Autour d'elle, là, ce n'est pas top. Et ça peut être dans le domaine du travail. Vous devez faire ce choix de quitter quelqu'un pour un renouveau. Ok ? Ça touche le travail et les finances. Le travail et les finances. Peut-être qu'on doit se séparer de quelqu'un, d'une équipe. Parce qu'on ne peut pas garder trop de monde dans notre entreprise. Si c'est un nouvel emploi, par exemple, vous quittez une personne de cœur. Pour vous investir dans le travail. Ça peut être aussi ça. Et aussi avoir des finances, bien sûr. Là, c'est une rentrée d'argent. Ok ? Vous faites un petit peu de soucis. Mais j'ai l'impression que ce n'est rien de grave. C'est juste par rapport au choix. Je choisis de faire quoi ? Je choisis de faire quoi ? Là, ça nous parle quand même du choix autour du travail. On se sépare d'une personne au niveau professionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous êtes un petit peu perdu. On voit, ça vous inquiète. On ne sait pas trop quoi faire. Cette semaine, vous êtes dans le doute par rapport à ce passage à autre chose. On est un petit peu surpris. On ne sait pas trop. Surpris, non, mais angoissés. Et à la fin, vous avez le soleil. Donc, c'est une réussite. On nous dit bien, c'est une bonne chose de quitter, de se séparer de quelqu'un. On dit, au niveau professionnel, pour les finances, il y aura quelques angoisses. Vous vous sentirez un peu perdu. Vous aurez des choix à faire. Ce choix, c'est certainement de se séparer d'une personne. Soit c'est en amour, soit c'est au niveau professionnel. On va regarder justement au niveau amour, bélier, amour pour la semaine, bélier, amour, semaine, du 5 au 11 septembre, 5 au 11 septembre, les béliers. Petit tirage sentimental de la semaine, juste quelques cartes, je prends 5 cartes. On parle de passion, on parle de changement, une relation passionnelle, peut-être mais qui n'est pas évidente. On parle de vous, on parle d'une connexion télépathique avec quelqu'un. Donc, c'est positif. Ici, il y aurait une évolution d'une relation sentimentale. On dit que vous connaissez, vous comprenez sans vous parler avec le lien télépathique. On nous parle de fidélité, d'avoir confiance en la personne, qu'il y a du changement, il y a vraiment une amélioration, une évolution dans votre relation au niveau sentimental. Donc, est-ce que vous vous séparez de quelqu'un, comme je vous ai dit, dans le professionnel, ou est-ce que vous aviez peut-être deux personnes dans votre vie ? Là, on parle de femmes et ça peut être aussi un homme, bien sûr, vu qu'il y a une majorité de femmes qui regardent le tirage. Voilà ce que j'ai au niveau sentimental, on a une nette amélioration, vous êtes très connecté, changement, bonheur, vous êtes beaucoup dans le désir, quelque chose de passionné, passionnel. On va voir un conseil ici de l'archange Raphaël pour vous. Les béliers, béliers, conseils du 5 au 11 septembre. Béliers, quels conseils du 5 au 11 septembre, pour la semaine du 5 au 11 septembre ? Alors, on nous parle de joie inconditionnelle, de plaisir inconditionnel. Soyez plus dans la joie que dans l'angoisse, soyez plus dans le fait de voir le positif que le négatif, de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On nous parle d'archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier chaque chose qui me rende heureuse maintenant. Voilà mes chers amis béliers, merci pour vos retours, à tout bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501